Bon les gars, je vous dis tout de suite, vous n'allez pas me voir non plus fanfaronner. Ok, on est content, on est même très content de cette qualification en quart de finale. J'ai envie de vous dire, c'est le minimum. C'est le minimum face à cette équipe-là, face à ce Naples. Franchement, t'es obligé de passer, je vous dis la vérité. Et encore, le fait d'avoir proposé aussi peu dans ce match. Après, quand je dis aussi peu, on a proposé aussi des bonnes choses, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais quand on voit aussi certaines choses dans le contenu, on va y revenir. Bien sûr qu'il y a aussi de quoi être sur la réserve. Parce que là, tu vas te qualifier en quart de finale, c'est bien. Mais il faut voir contre qui tu vas tomber. Et à tout moment, tu peux prendre très cher. Si tu joues de la même manière en quart de finale, contre un adversaire plus relevé que ce Naples-là, tu peux te faire très très mal, je vous dis la vérité. Après, personnellement, pour ces résultats-là, ce n'est pas une surprise. Vous pouvez retourner voir ma vidéo, justement, après les tirages au sort. Je vous avais dit, pour moi, j'étais persuadé que le Barça allait passer contre cette équipe de Naples. Je vous ai dit, ça allait être difficile. Ça, j'en étais persuadé. J'étais persuadé que ça allait être dans la douleur, que ça allait être dans la difficulté. Un petit peu comme tout le temps, de toute façon, avec ce Barça-là, ce Barça de Xavi. Mais j'étais persuadé que le Barça allait passer. Et c'est ce qui s'est passé. Par contre, par contre, j'aurais pu avoir une petite surprise, une petite lueur d'espoir, une petite lueur de, vraiment, de fierté sur ce match-là. Si on s'arrête qu'aux 20 premières minutes, les 20-30 premières minutes, les gars, je me suis dit, à ce moment-là, à ce moment-là, on a un Barça, vraiment. Pour moi, c'était un match de référence du Barça de Xavi en Ligue de Champions. Début du match, là, au moment où tu mènes 2-0, c'était exceptionnel. Alors, OK, en face, encore une fois, c'était très mauvais. Les deux buts que tu mets, les équipes de Naples, franchement, je vous dis la vérité, ça allait pas défendre. Quand tu vas sur le premier but, t'as non seulement Lewandowski, mais en plus de ça, juste derrière, t'as Fermin Lopez, qui sont tous seuls dans la surface et qui n'ont plus qu'à finir. Pareil, pareil, sur le deuxième but, t'as Lamine Yamal, qui remonte facilement le terrain, sur 30-40 mètres, sans se faire attaquer. On a bien vu qu'en face, c'était très, très fébrile. Même si, après, voilà, derrière, il faut les mettre, ces buts-là. Et c'est pour ça que je vous dis, sur ce début de match, j'étais très content. J'étais vraiment convaincu que là, on avait un bon Barça. Tu voyais vraiment des bonnes choses, tu voyais vraiment des très, très belles choses. Mais quand tu vois que, juste derrière, extinction des feux, extinction complète jusqu'à quasiment la, on va dire, la 75e minute, peut-être, c'est là où c'est une déception totale. Parce que même s'il y a eu des satisfactions dans ce match, on peut parler de Lamine Yamal, qui fait un match vraiment intéressant, qui a fait des belles choses, même s'il a eu du mal dans la finition, dans la globalité, franchement, je m'attendais à ce qu'il fasse un match pas exceptionnel. Je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu mauvais par rapport au contexte qu'il peut avoir aujourd'hui, autour de ce qu'il peut se dire sur lui dans la presse. Je m'attendais à voir un Yamal qui n'allait pas être dans son match. Mais quand tu vois, comme je vous dis, le deuxième but, c'est lui qui a l'origine de ce but-là, quand on voit la situation, je pense que c'est une situation qui va sûrement faire le tour sur les réseaux sociaux, mais le petit pont qu'il met en deuxième temps en fin de match, il glisse, il va pour jouer le ballon, il finit par glisser. Et au moment où il se relève, il te met un petit pont, il gagne la faute juste derrière. Ça te montre vraiment qu'en termes de qualité technique, il est présent. Malgré tout, il est toujours présent. Et ça, ça fait plaisir. Parce que, comme je vous dis, c'est l'une des satisfactions de ce match. Tout comme Koundé. Koundé, c'est un joueur sur qui j'ai souvent l'habitude de taper. Mais là, aujourd'hui, dans ce match-là, il est très solide. Il est à la hauteur. Pareil pour Cancelo, qui déçoit rarement, vraiment très rarement, et encore une fois dans ce match-là, exceptionnel. Et bien sûr, au-delà de son but, largement au-delà de son but, il a été très très bon. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, mais j'espère vraiment qu'il restera. Franchement, s'il part, s'il part justement, s'il quitte le club, si on n'arrive pas à lever l'option d'achat, je vous dis la vérité, ce serait un cauchemar. Parce que là, on perdra bien plus qu'à un latéral gauche. On sait très bien à quel point il a une importance énorme dans le jeu du Barça actuellement. Bref. Donc voilà, t'as eu quelques satisfactions encore une fois. Mais, globalement, voilà, je suis désolé. Certains joueurs, encore une fois, comme Lewandowski, c'était vraiment catastrophique. Je suis désolé, les gars. Mais Lewandowski, comme je disais en live, pour moi, c'est un trou noir à ballon. Chaque ballon qu'il touchait, il te le perdait quasiment. Normalement, quand tu sais que t'as un œuf de la trempe de Lewandowski dans ton équipe, même si le mec, il va pas te mettre un triplé dans le match, même s'il va pas te marquer de but dans le match, tu peux au moins compter sur lui pour, ben voilà, quand tu vas lui renvoyer des ballons sur lui, qu'il va au moins avoir la possibilité de les garder. Au moins, au moins dos au but, sans pour autant partir comme ça face au jeu. Mais au moins, garder le ballon dans ses pieds. Mais même ça, il a eu du mal à le faire. Même ça, il a du mal à le faire. Pareil, dans la surface, quand il reçoit des ballons et qu'il les perd bêtement, on a vu en fin de match l'occasion qu'il reçoit. Ok, il marque, bien sûr. Et j'ai envie de vous dire, heureusement qu'il marque le but qu'il met. Mais au-delà de ça, voilà, t'as une situation où t'as un ballon qui revient sur ses genoux, sur sa cuisse, et qu'il la contrôle mal, alors qu'il est dans la surface. Plusieurs situations comme ça. Tu te dis encore une fois, franchement, c'est compliqué. Lewandowski, je suis désolé, mais c'est très compliqué. Et c'est là où je vous dis, on ne sait pas contre qui on va tomber en quart de finale. Mais contre le Real, contre City, contre le Bayern, même contre le PSG, bref. Contre Arsenal, je ne sais pas actuellement, je ne sais pas si Arsenal vont passer ou pas, mais bref. Peu importe. Tout ça pour vous dire, les gars, on sait très bien que contre ce genre d'équipe, ce genre d'adversaire, t'es obligé d'avoir un œuf de classe mondiale, t'es obligé d'avoir un œuf de qualité pour pouvoir faire face à cette défense-là. Voilà, c'est indispensable. Et là, aujourd'hui, tu ne l'as pas, ce œuf. Je suis désolé, tu ne l'as pas. Aujourd'hui, Lewandowski, c'est une déception à chaque match quasiment délégué champion. Même s'il a marqué au match allé, il a marqué au match retour. Mais dans le contenu, c'est très mauvais, les gars. C'est très mauvais. Parce qu'un œuf, tu ne peux pas compter sur lui uniquement pour finir les situations. Uniquement pour qu'il soit à la finition. Quand tu as une situation intéressante, qu'il soit là pour terminer cette action-là comme il a pu le faire sur ce but-là. Parce que si c'est pour ça, tu mets n'importe qui à sa place, tu dis même à chaque avis de s'échauffer et de mettre les crampons, il peut te faire la même chose. Ce n'est pas un problème. Et tu économises un salaire, tu économises... Bref, tu fais des économies dans la masse salariale. Mais ce n'est pas sur ça. Ce n'est pas là qu'on compte sur lui. Ce n'est pas à la finition, surtout dans ce genre de buts qui sont à la portée un petit peu de tout le monde. Là où on compte sur lui, comme je vous dis, c'est plus dans le jeu. Le fait qu'il participe plus dans le jeu, qu'il soit plus capable de garder des ballons aussi, comme je vous dis, quand tu as des longs ballons qui arrivent sur lui, c'est là où on compte sur lui. Même sur les centres, il a très peu de présence. Il apporte trop peu de présence dans la surface adverse. Et ça aussi, c'est un vrai problème. Après, pareil, au milieu du terrain aussi, c'était très compliqué. Alors, OK, Gundogan, franchement, il fait un très beau match. Un match plus que correct, même si au début du match, des pertes de balles un petit peu douteuses, etc. Mais globalement, très bon. D'ailleurs, sur le troisième but, l'action qu'il propose avec Sergio Berto, elle est exceptionnelle. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais voilà. À part ça, franchement, Christensen, c'était cataclysmique. Alors, OK, ce n'est pas son poste, mais c'est très mauvais. Il faut arrêter. Il faut trouver une autre solution. Je ne sais pas. S'entrepasser avec un double pivot, soit mettre Gundogan à sa place. Bref, je ne sais pas. Mais en tout cas, Christensen, ce n'est pas possible, les gars. Ce n'est pas possible. Il se fait dribbler trop facilement. Il aurait même pu prendre une rouge en début du match, d'ailleurs. Franchement, il s'en sort très bien quand il a pris seulement la jaune sur son tacle sur le vodka. Pareil, sur ses pertes de balles, des fois, des pertes de balles très dangereuses qui peuvent te mettre en difficulté. Là aussi, encore une fois, on revient au quart de finale contre le Bayern, contre City, contre l'Oréal, contre ci, contre ça. Ça va être totalement différent. Ça va être beaucoup plus compliqué. Et c'est pour ça, Christensen, franchement, j'ai du mal à être convaincu. Tout comme un petit peu, je vous dis, l'ensemble des milieux de terrain qui ont joué aujourd'hui quasiment. Parce que, OK, Gundogan, comme je vous dis, c'était pas mal. Mais pareil, Fermin Lopez, il a été bon, il a proposé des choses intéressantes, il a marqué, etc. Mais tu vois, par moment, il est un petit peu juste. Il est un petit peu juste dans ses duels, il est un petit peu juste dans ses contrôles. Après, on va pas lui en vouloir. Il est très jeune aussi. Mais plusieurs fois, il a des longs ballons qui reviennent dessus. Et plusieurs fois, il rate ses contrôles et ça donne des situations à l'adversaire. Et ça aussi, c'est très compliqué. Et pareil pour Roméo, de toute façon, ça nous choque même plus. Comme d'habitude, une entrée très mauvaise, catastrophique, des pertes de balles qui auraient pu te coûter très cher, etc. Ça nous choque même plus. On est même plus surpris. D'ailleurs, ça aurait pu vraiment être pire et Roméo, tu te dis franchement, c'est quoi ce coaching ? T'es en difficulté. T'es dans un temps faible. T'as du mal à garder le ballon et tu fais rentrer Sergi Roberto et Roméo. Alors, heureusement, Sergi Roberto, il fait une entrée exceptionnelle. Il fait une très belle entrée. Mais voilà, Roméo, il fait du Roméo. On va pas se mentir. Rien de surprenant. Et c'est là, encore une fois, on a ce problème-là. Parce qu'on peut parler de tous les joueurs, mais de nouveau, t'es obligé de revenir sur Chavi. Alors, je vous dis, en début de match, j'ai eu le doute. En début de match, je me suis dit, peut-être qu'en fait, on s'est trompé. Peut-être que Chavi, au final, voilà, il sait ce qu'il fait. Quand tu vois le début de match que tu fais, tu mènes 2-0, etc. Tu te dis vraiment, c'est pas mal ce qu'on est en train de voir là. Et puis, comme d'habitude, comme souvent en fait, avec Chavi, quand tu mènes au score, quand tu ouvres le score, généralement, ça commence à devenir compliqué. Alors là, ce qui est différent, c'est que t'as réussi à ouvrir le score et puis juste derrière, mettre le deuxième but. Mais après ça, plus rien, les gars. Il faut dire la vérité. Plus rien du tout. Parce que quand tu vois, justement, qu'après le deuxième but, il y a une situation en plus qui est claire, une situation qui est représentative non seulement de ce match-là, non seulement des lacunes de cette équipe du Barça, mais aussi des lacunes de Chavi. C'est qu'il y a une situation claire au moment où tu mènes 2-0, où t'as l'Aminiamal qui va pour presser, justement, dans le camp napolitain. et t'as les autres joueurs qui ne suivent pas forcément l'Aminiamal dans le pressing, donc Yamal qui va presser tout seul. Et là, à ce moment-là, Chavi a la place de dire aux autres joueurs d'aider Yamal à aller presser, à aller dans le pressing, etc. Il fait l'inverse. Il dit à Yamal de revenir. Il dit à Yamal, reviens. Et c'est là où, pour moi, on a le vrai problème aujourd'hui. C'est là où, pour moi, Chavi, il montre que c'est un coach qui manque de caractère. C'est là où je suis déçu de lui. C'est là où on est tous déçu de lui, d'ailleurs. Parce qu'on sait très bien qu'à son époque, à lui, justement, l'époque où était le joueur du Barça, quand t'avais un ballon qui était dans le camp adverse, il était récupéré dans les 6 secondes. Parce que l'équipe, le bloc, il restait haut à chaque fois. Et là, tu vois que c'est totalement l'inverse. Et c'est souvent, comme je vous dis, c'est souvent encore plus le cas quand tout se passe bien, quand tu mènes au score, quand... Voilà. C'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage avec Chavi. C'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage avec ce coach. C'est que déjà, non seulement, t'as du mal à ouvrir le score, souvent, voilà, tu rates énormément d'occasions pour ouvrir le score. Et puis, juste derrière, même quand t'ouvres le score, t'es même pas sûr de pouvoir le garder. Parce que, juste derrière, voilà, ça t'arrive souvent, trop souvent, de subir parce que, voilà, Chavi préfère reculer une fois que son équipe ouvre le score. Et c'est ça, c'est ça, encore une fois, qui pose problème. C'est ça, encore une fois, qui nous a mis le doute aujourd'hui. On va pas se mentir, les gars. Parce que, ok, le score, il est un petit peu flatteur, mais on va pas se mentir. Ça aurait pu être beaucoup plus dramatique. Déjà, ça aurait pu très bien être 2-2 à la mi-temps, les gars. Quand on voit le duel que Koubarci a perdu face à Di Lorenzo, si Ter Stegen, il ne sort pas un très bel arrêt, t'aurais pu vraiment prendre cher. T'aurais pu prendre ce deuxième but. Et c'est là où, comme je vous dis, on s'en sort très bien, on gagne ce match, c'est un score qui est flatteur. Mais, dans le contenu, pour moi, voilà, c'est loin d'être irréprochable. Et c'est pour ça que je suis pas totalement rassuré pour l'écart de finale. Je vous le dis. Parce que, non seulement, je suis pas convaincu sur le fait de passer après pouvoir aussi l'adversaire. Et on en reparlera de toute façon vendredi. Après le tirage de sort, bien sûr. Mais, au-delà du fait de passer ces quarts de finale, moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est qu'on se fasse humilier aussi en quarts de finale. Si tu retombes contre un Bayern, si tu retombes contre une équipe de City, etc., ça peut vite finir au cauchemar, au drame et à la catastrophe. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète personnellement. C'est pour ça que, aujourd'hui, voilà, je suis content de retourner en quarts de finale. Ça fait plaisir de retrouver enfin ces quarts de finale des champions. Ça nous avait manqué. Ça fait 4 ans qu'on ne les a plus revus. En plus de ça, il y a une option sur la Coupe du Monde des Clubs et ça, c'est une très belle chose aussi. Mais après, voilà, c'est pas pour autant que ça va être une fin en soi. En tout cas, d'ailleurs, on sera en live pour suivre le tirage au soir comme d'habitude. Donc, je vous dis à vendredi pour parler du Barça et à demain pour d'autres vidéos. Une vidéo, d'ailleurs, où je devrais parler sûrement d'Empbappé encore une fois. Voilà. Je vais sûrement devoir taper encore une fois sur Empbappé, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. Donc, je vous dis à très très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous.